Le Sony VAIO qui nous intéresse aujourd'hui appartient à la catégorie des ordinateurs portables 11 pouces. Sa configuration, à base de processeurs double-cœur AMD, de 4Go de mémoire vive et d'un disque dur de 500Go, le destine à un usage nomade pour de la bureautique, du multimédia et du surf Internet. Dans la boîte, assez classique chez Sony, on trouve l'ordinateur, une notice d'utilisation et un câble d'alimentation. On ne peut nier une touche de classe à ce portable comme souvent chez Sony. Pas particulièrement fin, le Sony propose en revanche une finition soignée et un style plutôt réussi. Au noir de la base et de l'écran répond le blanc nacré du clavier et de la coque arrière pour un résultat agréable à l'œil. Cet ordinateur est équipé d'une sortie VGA, d'une prise HDMI, de 3 prises USB dont une USB 3.0, reconnaissable à sa couleur bleue, d'une prise Ethernet, des entrées casque et micro et pour finir d'un lecteur de carte mémoire. Les haut-parleurs sont positionnés sur la tranche avant et l'aération se fait sur les côtés et par les dessous. Au-dessus de l'écran se trouve une webcam et le clavier de type chiclette est dépourvu de pavés numériques, ce qui est normal sur cette taille d'ordinateur. Le bouton de mise en route se trouve en haut à droite du clavier, tandis que trois touches spécifiques à Sony apparaissent sur la gauche. Dans l'ordre, il s'agit d'une touche d'accès directe à l'assistance Sony, une autre pour ouvrir une page web et la dernière donne accès au panneau de contrôle matériel de votre ordinateur. Ce PC portable tourne sous Windows 8 64 bits mais ne propose pas d'écran tactile. Toute la navigation se fera donc à l'aide du touchpad ou éventuellement d'une souris non fournie. Nous ne reviendrons pas ici sur l'utilisation de Windows 8, déjà évoquée dans plusieurs postes dédiés, mais abordons certaines fonctionnalités pour nous permettre d'apprécier les qualités de cet ordinateur. Il n'y a rien à redire sur l'affichage, qui est d'un très bon niveau, ce qui ne constitue pas une surprise quand on connaît l'expertise de Sony en la matière. L'écran est très lumineux et bien contrasté. Attention, il s'agit d'une dalle brillante à prendre en compte s'il est destiné à un usage en extérieur. L'application Voyage, disponible sur l'écran d'accueil, va nous permettre d'apprécier la qualité visuelle avec le lancement d'une vue à 360 degrés. En comparaison avec des ordinateurs plus puissants ou la tablette Xperia Z du même constructeur, on note des artefacts et une moins bonne fluidité, mais le résultat reste très bon. On voit bien que c'est au niveau de la performance graphique et de la puissance du processeur que le Sony perd des points. Ceci étant, pour l'usage auquel il est destiné, c'est très largement suffisant. Cela se confirme d'ailleurs en surfant sur Internet. Le temps d'attente d'une page n'a rien de monstrueux, et la navigation est agréable et confortable. Il existe plus rapide, mais le Sony se défend très bien en fonction de sa configuration modeste. Terminons ce petit tour d'horizon très rapide avec le clavier. Confortable et réactif, les touches sont bien espacées et la frappe pratique. Un bon point dans le cadre d'une utilisation bureautique. Un bon petit PC nomade placé sous la barre des 400€ et qui a pour lui sa qualité d'affichage, ses performances en audio, sa finition et son ergonomie.